Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 7 janvier 2021, 16h49, heure du Québec après avoir digéré ce qui s'est passé hier, c'était vraiment, vraiment choquant pour ceux qui connaissent les États-Unis. C'était vraiment renversant de voir ce qui s'est passé hier et de tout incité par un président en déchéance, en chute totale. Voilà, il était en chute libre, sans parachute, à la fin d'un mandat qui, franchement, avait commencé de façon spectaculaire, d'abord en remportant une victoire qui était inattendue contre l'establishment, il faut bien le dire. Donald Trump s'était présenté en sauveur, la réincarnation de Jésus avait établi que tout le monde avant lui était pourri et que lui seul réglerait tous les problèmes de la Terre. Quand tu te mets tout ça sur les épaules, je peux te dire une chose, ça ne prend pas grand-chose pour faire tomber le château de cartes. Et c'est ce qui est arrivé. Mais au début de sa présidence, Donald Trump a eu, disons, les pièces qui se sont placées au bon endroit. L'économie était fleurissante, ça allait bien, le monde allait plutôt bien. Et il a continué sur cette lancée-là des huit à douze dernières années de l'administration, par exemple, de Barack Obama et Joe Biden, qui avait surmonté le fameux crash de 2008. Les États-Unis s'étaient remis amis avec le monde sous Barack Obama, après des sombres années de George W. Bush et des républicains qui ont amené le monde dans le chaos avec des millions de morts inutiles. Les Américains s'étaient fait beaucoup d'ennemis. Barack Obama avait ramené les États-Unis dans les bonnes grâces de l'humanité et des pays des Nations Unies. Barack Obama avait fait un travail exceptionnel pour ramener du lustre aux États-Unis. et les faire réaccepter et redevenir un peu les leaders qu'ils étaient depuis surtout la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Les gens ont commencé à apprécier Barack Obama, à même l'aimer et l'admirer. Et ça a permis aux États-Unis de reprendre une place dans le cœur de l'humanité. La présidence de Donald Trump a renversé tout ça, avec son agenda nationaliste, isolationniste, ses guerres commerciales inutiles, son pointage de doigt, ses accusations contre tous les alliés, complètement sans fondement. Sa mégalomanie, son négocentrisme ont réanimé des sentiments négatifs envers les États-Unis. Veuille-tu le veuille ou non. Le gars s'en allait à l'Assemblée annuelle des Nations Unies pour donner des leçons, alors qu'il venait à peine de commencer, puis il n'y avait rien d'accompli. Puis l'économie allait bien parce que ça allait bien depuis des années. Lui, il prenait le crédit de ça. Il a été incapable de ramener les mineurs au travail, après leur avoir promis qu'il les ramènerait au travail, parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas revenir dans le temps. Et commencer à réutiliser le charbon, il n'y a personne qui en veut. Comme il n'a ramené aucune entreprise de la Chine non plus et d'ailleurs aux États-Unis. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas aller contre la volonté des investisseurs et des entreprises. Et même si tu réussissais à ramener ces entreprises-là chez vous, que ce soit en France, au Québec ou aux États-Unis, tu ne pourrais pas créer le nombre d'emplois que tu crées dans ces pays-là parce que le niveau du salaire n'est pas le même. Et si tu ramènes des entreprises ici, il n'y aura pas d'impact sur l'emploi parce que toutes ces entreprises-là seront robotisées. Donald Trump a plongé dans les baisses d'impôts pour les riches et les corporations, a oublié les petits et après ça a commencé sa guerre de division au sein même du pays, en accusant les démocrates de tous les noms, en les traitant de tous les noms, en créant vraiment une animosité au sein des partisans de chaque parti aussi, qui a mené à l'intensification de la tension et des actes violents au cours des quatre dernières années où on n'a jamais vu autant de violence dans les rues jusqu'au culminement d'hier où Donald Trump dans l'incapacité d'accepter sa défaite. Et ça, je vous l'avais dit depuis longtemps. Puis je ne veux pas de fleurs, je ne veux pas de peau de fleurs pour vous avoir prédit tout ce que je vous ai prédit. Puis il ne faut pas que vous oubliez que moi j'étais là avant bien vous autres, bien avant vous autres avec le train de Trump en 2015, puis que je n'ai pas de leçons à recevoir de vous autres. Moi, j'ai embarqué dans le train en pensant qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Mais je suis débarqué parce que j'ai vu qu'il n'y avait rien de nouveau, puis que c'était encore pire que la politique traditionnelle. Ce que Trump est en train de faire avec son narcissisme, avec sa mégalomanie, son égocentrisme, pour créer un spectacle de diversion, pour enrichir Wall Street, ses amis de Wall Street, ses amis les plus riches, de la famille naturellement, Ivanka Trump, Jared Kushner, qui s'est enrichi au Moyen-Orient, et Ivanka Trump qui s'est enrichi en Chine, avec toutes ses entreprises de vêtements, et la Trump Organization qui a réussi à s'enrichir. C'était vraiment le temps de débarquer de ce train-là qui ne donnait absolument rien, qui était devenu du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a eu aucun accomplissement pour le monde ordinaire. Après ça, quand ça commençait à devenir un peu plus compliqué, dans les négociations avec la Chine, on a vu Trump commencer à plier les Chines et à vouloir une entente à deux volets, pour essayer d'en avoir une le plus vite possible avant l'élection, il s'est fait avoir, les Américains se sont fait avoir là-dedans par les Chinois, et la deuxième partie ne viendra pas non plus de cette pseudo-entente avec la Chine. Parce que Donald Trump voulait aller plus vite, parce qu'il voulait avoir un pseudo-accomplissement avant l'élection, comme il l'a fait pour la deuxième partie de son mandat, tout aller sans vraiment de plan précis, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les deux premières années de son mandat, il y avait une équipe solide de gens solides, comme des James Mattis et plein d'autres, qui ont abandonné le bateau. Et après ça, il se retrouvait avec sa bande de conspirationnistes, « yes man », qui, on a vu, quand Donald Trump est laissé à lui-même, c'était vraiment un désastre, sa présidence, et ça a commencé à piquer du nez, piquer du nez, piquer du nez, jusqu'à l'élection, mais l'année électorale de 2020, où, face à une pandémie, quelque chose de sérieux, Donald Trump n'a pas été capable de livrer de marchandises. Et c'est déshonoré, encore une fois, en étant le président du plus grand pays, en disant à ses électeurs, puis en disant aux Américains, c'est une fake news, c'est une film historique des démocrates, ça va être parti au mois d'avril, ça va être parti à l'été, ça va être parti ceci, ça va être parti cela. On est rendu le... Puis il leur a dit, en plus, je ne sais pas combien de fois, vous allez voir, après l'élection, on n'en parlera plus de la COVID, parce qu'ils ont tous créé ça juste pour me battre. Bien, c'est parce qu'on est rendu le 7 janvier 2021, puis on est encore plus dans la merde que n'importe quand l'an dernier. Donc la COVID n'est pas disparue, puis les médias continuent à en parler 24 heures sur 24, parce que c'est ça qui gère nos vies maintenant, la COVID-19, puis cette pandémie-là. Que Donald Trump a été incapable d'affronter, qu'il a été incapable de gérer. Et c'est là où tu vois que son leadership était vraiment du n'importe quoi. Face aux vrais problèmes, Donald Trump est incapable d'aucun accomplissement et aucune gestion. Donald Trump est une bête de scène de télé. Et tant que toute sa présidence tournait autour de la télévision et de l'acte de Donald Trump, tout allait bien. quand les choses sont devenues sérieuses avec les Chinois, avec les Iraniens, avec les autres, avec le Venezuela, avec la Corée du Nord et avec la pandémie, ça a été un échec lamentable, la chute des États-Unis. Il s'est mis tout le monde à dos. Il s'est mis l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dénigré pour aucune raison. Et tous les pays alliés qu'il a dénigré pendant des années, les États-Unis maintenant se retrouvent en complète chute totale. Le dollar est en train de s'effondrer. Même le dollar canadien aujourd'hui performait très bien comparativement au dollar américain. Et maintenant, tout le monde demande la tête de Donald Trump, même ses alliés républicains. Et presque tout le monde à la Maison-Blanche est en train de démissionner dans les 13 jours de Donald Trump. Ils sont tous en train de dire qu'il est devenu un monstre total. Il a perdu la tête totalement. Dans sa défaite, lui qui est incapable d'accepter le fait qu'il a perdu, qu'il a été répudié par les Américains face à Joe Biden, le Sleepy Joe. Parce que sa présidence, ça a été du n'importe quoi. Imagine-toi que ton président qui vient de dire à 350 millions d'Américains qui ont 350 000 morts sur les épaules, leur dire à tous les jours « C'est une fake news! Les médias, c'est l'ennemi du peuple! » « Les blablabla, 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 blablabla! » Tous ceux qui ne pensent pas comme vous autres, c'est les ennemis du peuple, il faudrait les emprisonner. Puis moi, je suis un empereur, puis comme empereur, j'ai décidé que je restais au pouvoir. C'est ça la réalité, mes amis. C'est ça la réalité. Et tous ceux qui pensaient qu'ils étaient là, envoyés par le cosmos sous le Seigneur pour s'allier à Vladimir Poutine pour combattre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, bien là, vous allez être déçus parce que c'est fini le combat contre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants il y a juste des politiciens avides de pouvoir et des gens qui sont prêts à raconter n'importe quoi comme Donald Trump pour prendre le pouvoir, pour s'enrichir personnellement et faire rien, rien, sauf avoir détruit la République, avoir détruit la crédibilité des États-Unis, avoir détruit l'économie américaine, avoir détruit le budget américain en le faisant défoncer par une dette historique et Donald Trump a réussi à être le président qui a amené le monde dans le chaos. Donc, tous ceux qui prédisaient que Donald Trump c'était l'antéchrist et le dernier président, bien, vous aviez un petit peu raison sans savoir de quoi vous parliez exactement et précisément, c'est lui qui a amené les États-Unis dans la chute libre, sans filet, sans protection, sans parachutes. Donald Trump a réussi à détruire la République, à détruire le filet social américain, à détruire l'Union américaine, à détruire la confiance des Américains dans le peu qui restait dans le système politique et a amené les États-Unis à genoux et a amené le monde à genoux. Il est responsable de tout ça. Et la croisade contre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, bien, c'était dans la tête de gens qui n'étaient pas bien et qui ont pensé que Donald Trump allié à Vladimir Poutine parce que c'était son idole. C'était son idole, pourquoi? Parce qu'il aurait rêvé d'avoir le pouvoir que Vladimir Poutine a en Russie, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut et de rester au pouvoir comme un tyran et un dictateur. C'est la seule chose dont Donald Trump admirait chez Vladimir Poutine, sa capacité et son pouvoir dans un système corrompu comme celui de la Russie d'être capable de faire ce qu'il veut, de terroriser qui il veut, d'empoisonner qui il veut, d'emprisonner qui il veut et d'avoir la presse à ses genoux dans la crainte de se faire empoisonner ou de se faire censurer ou carrément éliminer. Et c'est ça que Donald Trump jalousait et admirait chez Vladimir Poutine, c'est la force qu'il s'est donnée, la force d'un tyran. Donc on vient d'assister en quatre ans à la chute des États-Unis et là maintenant il a été banni de Facebook et Twitter pour un 12 heures je pense après les incitations à la violence et lui qui a tout créé le chaos d'hier et c'est pour ça que tout le monde le laisse tomber maintenant tous ses alliés d'avant l'ont tous abandonné. Tous ceux qui d'après allaient à la guerre pour lui ont dit non ça tu viens de passer et de franchir la ligne rouge que tu ne pouvais pas franchir et tout le monde l'abandonne il reste 13 jours on commence déjà à quitter le bateau parce que de toute façon il faut le quitter parce que hier le congrès comme je vous l'avais dit parce que c'est ça la réalité Joe Biden a gagné l'élection fair and square et tu ne peux pas renverser ça parce que ça tente les résultats d'élections aux États-Unis sont gérés par les États indépendants et le gouvernement fédéral ne peut pas s'interposer pour changer le résultat du vote parce que ça ne fait pas l'affaire du président et le vice-président Mike Pence comme je vous l'expliquais avait juste un rôle cérémonial hier et c'était celui de confirmer la victoire de Joe Biden et tu ne peux pas avoir des politiciens qui commencent à rejeter le vote et le résultat du vote des électeurs parce qu'ils ne font pas leur affaire comme ça se passe dans les pays tyranniques comme on a vu en Biélorussie comme on l'a vu dans plusieurs autres pays où on renverse le résultat de l'élection parce que ça ne fait pas notre affaire on renverse ça dans le Parlement puis on change les règlements puis on change les lois puis on fait ceci puis on fait cela les États-Unis sont blindés avec le système qu'ils ont de république qu'ils ont et une chance et jamais ça changera parce que ça vient de te prouver que même face à un tyran un démagogue un gars dangereux comme Donald Trump même s'il y a des dommages collatéraux tu ne peux pas renverser la volonté du peuple mon chum tu n'es pas en Russie il y a une chance qu'ils ont ce système-là donc on commence à laisser tomber Donald Trump Facebook et Twitter l'ont banni pour 12 heures mais on le sait très bien Twitter dès que Donald Trump n'est plus président on va attendre juste la première occasion pour le bannir une fois pour tout une fois pour tout de Twitter ça c'est la réalité que tu le veuilles ou non il faut que tu reviennes au gros bon sens mon chum il faut que tu reviennes au gros bon sens puis à considérer la politique vraiment légèrement parce que tu as vu quand tu prends ça au sérieux ce que ça donne le monde s'est tiré des roches pendant 4 ans on a perdu des amitiés moi j'ai perdu des amis vous en avez sûrement perdu parce que j'étais pro Trump au début j'ai perdu plein d'amis oui je ne sais pas si vous en avez perdu mais c'était complètement inutile parce que ces gens-là ne font rien pour nous et ces gens-là ne font jamais rien pour nous et c'est ça que vous devez réaliser il n'y en a pas de sauveurs surtout ceux qui se présentent comme sauveurs ça c'est les plus dangereux Hitler s'est présenté comme un sauveur Mussolini s'est présenté comme un sauveur Franco s'est présenté comme un sauveur Castro s'est présenté comme un sauveur et tous les autres la liste est longue Staline et Donald Trump dès qu'un politicien se présente comme un sauveur prends tes jambes à ton cou mon ami et cours et cours donc un responsable décrit le président ça vient du business insider là on va aller voir plein de liens que je vous ai trouvés pis c'est pas des fake news enlevez-vous ça de la tête des fake news là c'est juste dans la tête du monde c'est quand un événement pis une nouvelle fait pas ton affaire ça devient pas une fake news pour autant c'est pas parce que moi j'aime pas l'hiver pis que là on est en plein hiver que l'hiver c'est une fake news ça existe pas ou c'est pas parce que la nuit arrive pis moi j'aime pas la nuit que la nuit c'est une fake news donc faut que tu commences à dire vraiment faire la différence entre tes opinions ta foi tes croyances pis les faits pis ce qui se passe vraiment dans la vie un responsable décrit le président comme un monstre total qui a refusé d'agir alors que le congrès était pris d'assaut d'ailleurs Donald Trump leur avait dit je vais venir vous rejoindre il s'est sauvé pis allait se cacher à la Maison-Blanche alors qu'une foule pro-Trump a pris d'assaut le Capitole américain mercredi le président Trump a défendu les insurgés après auprès des aides de la Maison-Blanche a déclaré un responsable de l'administration au Washington Post le responsable anonyme a cité Trump comme disant à plusieurs reprises mon peuple est pacifique et mon peuple n'est pas ne sont pas des voyous et ajouter le président étant réticent à les condamner wow donc il a défendu en privé ses partisans qui ont pris d'assaut le Capitole imagine-toi pas fort vraiment pas fort l'affaire les plateformes sociales selon l'associated press déploient leur pouvoir et verrouillent les comptes du président on l'a vu après des années à traiter la rhétorique incendiaire du président Donald Trump avec une touche légère Facebook et Instagram réduisent au silence ses comptes médias sociaux pour le reste de sa présidence oh et cette décision que beaucoup ont qualifié de tardive après l'insurrection meurtrière de mercredi au Capitole américain est également un rappel de l'énorme pouvoir que les plateformes des médias sociaux peuvent exercer quand elles le souhaitent Facebook et Instagram ont déclaré jeudi qu'ils interdiraient à Trump de publier au moins jusqu'à l'investiture du président élu donc Facebook il l'a banni pour plusieurs jours et Twitter a déclaré jeudi qu'il évaluait toujours s'il fallait lever ou prolonger ce qu'il avait commencé comme un verrouillage de 12 heures du compte de Donald Trump la grande finale de l'émission Trump l'Amérique voit la farce se transformer la farce se transformer en horreur nous dit SF Gate mercredi lors de sa finale de la saison de son émission de télé-réalité de sa présidence le Donald Trump show a finalement sauté de l'écran et dans les genoux des gens au pouvoir la finale a commencé avec les républicains du Congrès se dégradant pour apaiser les gaux blessés du personnage principal l'homme qui vandalisait leur parti et leur héritage l'homme dont la famille prolonge une grippe déguisée en une marque de fascisme tordu que beaucoup de gens prennent très très sérieusement si sérieusement en fait qu'une armée d'insurgés délirants a limogé le Capitole américain alors que les législateurs s'engageaient pacifiquement bien que de manière désagréable dans le transfert du pouvoir présidentiel si ces élections étaient annulées par de simples allégations du côté des perdants notre démocratie entrerait dans une spirale de la mort à déclarer le chef sortant de la majorité au Sénat Mitch McConnell qui était un grand défenseur de Donald Trump et allié de Donald Trump rompant finalement avec Trump et ses derniers catalyseurs qui s'opposaient au décompte des voix électorales de plusieurs états en moins d'une heure la chaise du président de l'institution bien-aimée de Mitch McConnell était occupée par un hooligan torse nu et peint sur le visage qui portait des cornes et des peaux d'animaux et croit que Trump est un diable envoyé pour vaincre les traîtres fantômes et les mangeurs de bébés c'était une journée de profonde humiliation nationale nous dit SFGate et elle arrivait on sentait qu'elle était pour arriver depuis un certain temps on peut voir ici l'énergie humaine en question vraiment dégradant vraiment vraiment dégradant Trump aurait discuté de son pardon il nous dit le New York Times des discussions ont eu lieu ces dernières semaines et il n'était pas clair s'il en avait parlé depuis qu'il a incité des partisans à marcher sur le Capitole où certains ont pris d'assaut le site donc on parle encore de son pardon et qu'il pourrait se faire pardonner mais surtout par Mike Pence parce que là on veut invoquer le 25e amendement même les républicains veulent le sortir les américains les gens responsables ne veulent pas qu'il termine son mandat il pourrait agir de façon vraiment stupide encore dans les 13 jours qui restent le 25e amendement un républicain Kissinger, Pelosi, Schumer et Ocasio-Cortez mènent un appel des partisans à Pence pour révincer Trump et ou le destituer Nancy Pelosi Chuck Schumer Alexandria Ocasio-Cortez Ilan Omar et un représentant républicain ont exhorté Mike Pence à forcer Donald Trump à quitter ses fonctions alors que le Congrès envisage de le destituer à nouveau imaginez-vous ça c'est le républicain en question Kissinger que j'ai écouté à plusieurs reprises et qui est vraiment vraiment sensé vraiment vraiment sensé donc on pourrait invoquer le 25e amendement parce que c'est un cas d'urgence de la plus grande ampleur a poursuivi Nancy Pelosi un outil complet de Poutine ce président est à déclarer Pelosi Poutine veut saper la démocratie et le président lui a donné le plus grand de tous ses nombreux cadeaux à Poutine le plus grand cadeau hier donc elle revient encore sur le fait que c'est un outil de Poutine Donald Trump ce qui ne serait pas vraiment surprenant donc c'est là où on en est les amis le procureur fédéral même n'exclut pas d'inculper Trump pour avoir incité à l'émeute parce que c'est lui qui l'a fait le procureur fédéral de Washington D.C. n'a pas exclu jeudi de mettre en accusation le président Trump pour avoir incité à une émeute où ses partisans envahiront le complexe du Capitole un jour plus tôt donc c'est là où on en est chers amis et ça démissionne ça démissionne de partout ça démissionne de partout chers amis et on a même Bill Barr qui était son attourné en général son procureur qui l'a protégé et qui a camouflé toutes les crimes de Donald Trump pendant les deux dernières années de son mandat en balayant sous le tapis le rapport de Robert Mueller Barr critique Trump il dit qu'il a trahi c'est une trahison pour la présidence nous dit l'ancien procureur général William Barr a réprimandé mercredi le comportement du président Trump lorsqu'un groupe violent de ses partisans fait une descente dans le capital américain alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire du président élu c'est inexcusable la conduite du président hier était une trahison de son bureau et de ses partisans nous dit William Barr puis on termine on termine le tour d'horizon avec Trump qui nous dit les aides envisagent les démissions et les options de suppression alors que Trump fait rage contre les trahisons perçues donc vraiment ça tombe de partout les gens quittent la Maison-Blanche et on n'est plus vraiment en mesure de rester dans ce contexte-là et on invoque de plus en plus le 25e amendement comment ça va se terminer moi je vous l'avais dit que ça serait pathétique que c'était un show vraiment délirant et déshonorant l'empereur Donald Trump en déshonorant la présidence en déshonorant sa famille en déshonorant le monde s'en va dans l'humiliation la plus totale Sous-titrage ST' 501